bonjour mes petits pas d'avoine de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser une glace exprès enfin express qui ne nécessite que deux ingrédients c'est une base qu'après on peut aromatiser à ce qu'on l'on veut pour commencer notre recette nous aurons besoin de 50 centilitres de crème entière 30 35 % que je suis venu monter pour que ça monte bien un bol moi j'ai utilisé mon robot mais on le met au frigo quelques heures avant avec le fouet ça aide à faire monter la crème à notre crème montée on va ajouter 300 g de lait concentré sucré ici il est maison maintenant vous le savez et il ne nous reste plus qu'à venir mélanger le lait et la crème montée quand vous montez votre crème faites attention c'est que la bousse un petit peu partout donc on vient mélanger tout simplement ça c'est notre base mais non là elle est nature deux ingrédients elle est nature on peut maintenant l'aromatiser comme on veut moi ici j'ai décidé d'y mettre de la faire à la vanille donc j'ai deux cuillères à soupe d'arôme vanille avec un peu de d'arôme de café qui me restait donc ça va faire vanille café je la fais très simplement mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez un des éclats de biscuits des éclats de spéculose des oreo des m&m du dard du toble ron enfin voilà on peut vraiment l'aromatiser comme on veut moi je vous propose une base que je fais ici à la vanille mais après libre à vous de la faire à ce que vous aimez maintenant il ne nous reste plus qu'à la mettre au congélateur j'ai décidé ici de la faire en façon petit gâteau glacé mais après vous pourriez la mettre dans un bol et hop ça part au frigo au congélateur excusez moi je viens mettre ma préparation je prends tout ça ce sera plus simple pour moi et voilà ici j'ai plus qu'à le congeler pour 4 5 heures au minimum c'est voilà ça dépend un peu de vous pourriez même le laisser une nuit sans aucun souci donc là c'est parti pour la congélation et on se retrouve dans 4 5 heures une fois que notre glace sera prise on se retrouve au bout de quelques heures on voit que la glace est prise je vais la démouler et on se retrouve tout de suite et voilà je les sorti du moule à charnière c'est assez facile à faire bon là il fait très très chaud on voit que ça a déjà commencé le temps que je le manipule mais vous voyez qu'il est très facile de réaliser une glace maison ici à base avec deux ingrédients mais si je les faire en format gâteau à gâteau de glace mais c'est vraiment on pourrait le mettre dans un bac et bouler tout tout aussi facilement donc là je vais pas vous le découper parce qu'il est prévu pour un repas tout à l'heure mais bon vous voyez quand même que c'est très facile à réaliser vous voyez que la texture elle est parfaite donc voilà j'espère que ces recettes de glace sans sorbetière vous plaisent et je souhaite que tout se passe bien pour vous excusez moi prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo au revoir